Hello tout le monde c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 3 des livres de mon enfance donc ce sera plutôt des sagas de mon enfance puisque je suis une grande grande fan de sagas et de toute mon enfance j'ai lu que des sagas donc oui aujourd'hui j'ai mis mes lunettes parce que j'avais des migraines un petit peu donc je préfère mettre mes lunettes que mes lentilles voilà. Donc je vais vous faire un top 3 donc il n'y a pas forcément d'ordre dans ce top 3 de mes sagas de mon enfance c'est juste parce que je vous parle souvent de Harry Potter et des choses comme ça et je voulais vraiment vous expliquer les sagas que j'aimais beaucoup quand j'étais petite et qui ont marqué le début de ma vie de lectrice parce qu'elle ne date d'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai commencé à vraiment lire à mes 13 ans donc ça fait pas si longtemps que ça voilà. Donc mon première, ma première saga de Brest dont je vais vous parler c'est la saga Galaguer Academy donc c'est une saga que ma tante m'offrait parce qu'elle m'avait offert le premier livre qui m'avait beaucoup plu et ensuite comme elle voyait que ça me plaisait elle m'offrait la suite etc. Donc c'est une histoire dans laquelle on va suivre une école d'espionnes dont on va suivre en particulier et dans ces histoires on va se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de complots il y a beaucoup de choses on voit aussi beaucoup les cours c'est ça qui est vraiment intéressant comme quoi un espion doit apprendre plusieurs langues donc être beaucoup de stratégies doit faire beaucoup de choses et c'est ça ce qui m'a vraiment plu c'est de suivre des espions à l'école. de suivre leur aventure, de suivre un peu tout. Le premier tome parle de la première histoire d'amour de la fille du principal de la principale parce que c'est une école exclusivement de filles exclusivement féminine pour les espionnes justement et tout le monde pense autour dans le village à côté que c'est une école pour les gens que c'est une école pour les filles qui sont très riches et qui ont des problèmes de comportement donc c'est un peu une maison de correction pour jeunes filles riches d'après les gens qui sont aux alentours. et du coup nous allons suivre cette première histoire d'amour que va suivre la fille de la directrice je ne sais plus son nom excusez moi et c'est assez marrant à suivre pour ce premier tome puisqu'elle ne sait pas trop comment ça se passe vu que c'est la première fois qu'elle est amoureuse etc et elle va utiliser un peu ses plans d'espionnes pour pouvoir réussir à faire cet amour. mais les autres tome ne parle pas que de ça ils parlent aussi un peu d'un complot qu'il y a autour de cette école tout ça donc je vous laisserai découvrir franchement c'est une des premières sagas qui m'a vraiment vraiment incité à la lecture. voilà je me suis arrêté au cinquième tome je crois je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis après puisque le cinquième tome n'était pas du tout la fin et si je peux me les procurer je pense que je les procurerais pour pouvoir enfin finir cette saga qui est une des premières sagas de mon enfance vraiment voilà. ensuite la troisième la deuxième saga c'est la saga Eragon donc une saga que j'ai lu en même temps que mes parents donc eux ils lisent le deuxième tome moi je lisais le premier etc et après je rendais des contacts à ma lecture avec ma mère c'est je crois que c'est le deuxième livre que j'ai lu et cette saga m'a vraiment vraiment beaucoup plu les premières fois que j'ai essayé de la lire j'avais eu du mal je me suis arrêté trois fois à la moitié puisque les Eragon sont quand même des grosses grosses briques et j'ai été contente de pouvoir avoir cette histoire en même temps que mes parents je me souviens de quand j'étais dans la voiture et que on attendait mon frère après le foot ou des trucs comme ça et que je lisais et que je disais maman il se passe dans le livre il se passe dans le livre je suis à ce moment là qu'est ce que t'en penses comment t'as réagi quand t'as lu ça et ça ou alors le soir ou le lendemain matin quand j'avais lu le soir alors j'ai vu ça j'ai lu ça comment qu'est ce que tu en as pensé etc c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup de pouvoir communiquer avec ma mère sur un livre et d'ailleurs après ça je le recommandais plusieurs autres livres dont les mondes émergés les connus du monde émergés et puis on a pu reparler de cette saga aussi ensemble c'était les deux sagas avec lesquelles j'ai partagé avec ma mère et c'était vraiment des moments très particuliers que j'ai beaucoup apprécié voilà donc dans cette saga dans la saga Eragon on va suivre Eragon un jeune homme qui va découvrir un oeuf de dragon et dans un monde dans un monde dans lequel les dragons et les dragonniers ont disparu le seul dragonnier qui existe encore c'est le seul dragonnier connu qui existe encore c'est le tyran qui règne sur l'Alagaesia Alagaesia est le nom du pays voilà et ben il se rend donc Eragon trouve cet oeuf dragon et cet oeuf est clos et il ne sait pas quoi en faire c'est alors que Braum le conteur du village va lui expliquer un peu ce qu'il y a des dragons et etc et il va essayer de s'enfuir de l'Alagaesia pour retrouver les elfes et pouvoir continuer sa formation de dragonniers donc cette saga comporte 4 tomes qui sont sortis il y a longtemps et un cinquième ce n'est pas vraiment un tome c'est un recueil de nouvelles qui a l'air vraiment bien vraiment génial que je ne me suis pas encore procuré j'espère me procurer très rapidement ce qu'il est sorti le 18 octobre je crois il me semble je ne suis pas forcément sûre voilà et le troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui la troisième saga dont je vais vous parler aujourd'hui est la saga Harry Potter je suis une extrême je suis extrêmement fan de cette saga j'ai lu tous les livres au moins 5-6 fois je les ai en anglais je les ai en format la nouvelle format de Gallimard jeunesse format Sardegle puisque je suis une Sardegle j'aimerais me les procurer dans les autres maisons mais bon le budget c'est pas trop ça en tant qu'étudiante etc j'ai même le premier tome en illustré franchement c'est une saga qui me plaît énormément j'ai je connais j'aime apprendre des choses sur cet univers c'est vraiment un univers qui me passionne il y a tellement de choses tellement de il y a tellement d'animaux et tellement de sorciers en fait J.K. Rowling a fait un énorme travail sur cet univers elle a inventé tout un univers vraiment vraiment c'est passionnant puisqu'on ne fut pas juste l'aventure de Harry et puis ça s'arrête là non non vraiment il y a beaucoup 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 de choses autour et c'est vraiment impressionnant puisqu'elle a inventé des lois elle a inventé tout un bestiaire elle a inventé plusieurs enfin elle était pas obligée de montrer des cours mais elle a expliqué des cours etc dans ses bouquins franchement franchement c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé donc pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer un peu le speech de cette saga donc la saga Harry Potter c'est une saga où on va suivre Harry Potter le personnage éponyme du coup qui est un garçon qui est maltraité par sa famille qui vit dans un placard sous un escalier etc jusqu'au jour il va recevoir une lettre qui dit qu'il est un sorcier et qu'il va recevoir une lettre qui lui dit d'aller dans un collège magique qui est Poudlard et de là on va commencer ses aventures dans lesquelles il va apprendre que ses parents ont été tués par un mage par un mage noir qui se nomme Voldemort oui j'ai prononcé son nom et ce Voldemort veut essayer de tuer Harry et pendant 7 livres et 8 films on va apprendre comment cette rivalité va se faire et on va savoir au bout du 8e film et du 7e livre qui va gagner ce combat final voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de commenter ma vidéo, de vous abonner j'espère que vous allez faire de bonnes lectures et à la semaine prochaine !